Le traitement du psoriasis par l'alimentation, les herbes ou l'homéopathie est extrêmement dure et ne marche qu'avec l'aide d'une forte volonté, de la persévérance et de la régularité. En hiver, l'une des raisons les plus courantes pour lesquelles on va voir un dermatologue est le psoriasis qui peut s'aggraver pendant les jours les plus froids. Cette maladie chronique est caractérisée par des plaques rouges sur la peau qui se couvrent d'écailles, ainsi que la peau sèche, accompagnée de démangeaisons intenses et l'épaississement de l'ombre. Dans le régime alimentaire du psoriasis doit être exclue totalement la viande et les produits carnés, les aliments en conservent. Les épices sèches industrielles, presque tous les bonbons, la mayonnaise, le ketchup, les sauces artificielles, tout ce qui contient des conservateurs. Les colorants et les saveurs artificielles, les boissons gazeuses, ainsi que celles qui sucrées, le café, les boissons alcoolisées, les cigarettes, les fromages à tartiner, les pâtés et tout autre aliment transformé. Les aliments frits et cuits à long terme sont à prohibir. L'alimentation pendant cette période devra être basée sur les fruits frais et des légumes de saison, les jus de fruits naturels fraîchement pressés. Beaucoup de grains entiers, les noix, les graines saines, les huiles pressées à froid, les légumineuses et le tofu occasionnellement, et une quantité suffisante d'eau. Pour traiter naturellement le psoriasis, pendant la désintoxication on peut également utiliser de l'argile, qui nettoie en profondeur tout le corps. Après la désintoxication proposée, vous devriez faire des cures aux herbes le carvinoir contre le psoriasis. L'huile de nigel est utile dans le traitement de diverses maladies de la peau dans le psoriasis, et donne d'excellents résultats. Cette huile affecte l'harmonisation de l'ensemble du système immunitaire et empêche l'activité auto-immune, tandis que l'acide gamma-linolénique est un grand régulateur des processus inflammatoires. Pour le traitement du psoriasis, il est recommandé de prendre 25 gouttes 3 fois par jour, immédiatement après un repas. Thé de racine de bardane, remède naturel remarquable contre le psoriasis. Le thé fait à partir de chardon est l'un des thés les plus efficaces pour la désintoxication du corps et est traditionnellement utilisé pour le traitement des inflammations de la peau. Préparation Faites bouillir une cuillère à soupe de racine de bardane dans 3,5 dl. d'eau pendant une dizaine de minutes, puis égouttez-le bien. Buvez 3 fois pendant la journée, et assurez-vous que le thé de racine de bardane est toujours fraîchement préparé. L'huile d'onagre comme traitement du psoriasis, il est utilisé pour traiter de nombreuses maladies en raison de sa riche teneur en acides gras essentiels. L'acide gamma-linolénique dans cette huile contribue au bon fonctionnement de la barrière cutanée. L'huile d'onagre doit être utilisée en interne et en externe comme un cataplasme contre le psoriasis. Recette de thé contre le psoriasis L'huile d'onagre doit être utilisée en interne et en externe comme un cataplasme contre le psoriasis. L'huile d'onagre doit être utilisée en interne et en externe comme un cahier, sans externe comme un cahier. L'huile d'onagre doit être utilisée en un cahier. Sous-titrage ST' 501